bienvenue à tous enfin en espérant que plus de personnes nous rejoignent prochainement si j'ai bien compté on en est au septième épisode septième séance en direct de Tai Chi Chuan donc on a vu jusqu'à présent du travail préparatoire avec des 16 mouvements du travail d'exercices fondamentaux notamment le travail postural, les enroulements et puis on a vu deux exemples de mouvements issus de l'enchaînement du style chen voilà donc jusqu'à présent c'était un peu le cadre de ces séances et aujourd'hui on va voir quelque chose d'un peu différent les techniques de jambes mais qui sont partie intégrante du Tai Chi Chuan notamment du style chen donc je reparlerai tout à l'heure je vais d'abord commencer par me représenter ce qui permet aussi aux gens de se joindre à nous désolé si ça semble répétitif donc je suis Rodolphe Pollet j'enseigne le Tai Chi Chuan style chen normalement chaque semaine dans les Hauts-de-Seine à Fontenay-aux-Roses dans l'académie Chan Ou Dao et ponctuellement aussi à Paris bonjour à toutes les personnes qui me font des petits coucous, ça va être plaisir bonjour à tous évidemment donc ces activités ont été suspendues et c'est pour ça que j'ai entamé ces séances donc j'ai expliqué au tout début en quoi elles ont consisté jusqu'à présent et ça va bientôt changer un peu de thématique puisque le Tai Chi Chuan est très divers il est très riche et il s'adresse aussi à beaucoup de publics différents des plus jeunes jusqu'aux plus avancés dans l'âge et pour toutes les conditions physiques donc voilà donc aujourd'hui donc c'est une séance consacrée aux techniques de jambes et d'abord je voudrais dire qu'évidemment il existe de nombreuses techniques de jambes cachées monter le genou dans un enchaînement ça peut déjà être une technique de jambes potentiellement même si les applications martiales sont cachées mais il existe aussi des techniques de jambes explicites plus particulièrement des coups de pied ou des balayages j'essaierai d'en montrer un à la fin de la séance issu du deuxième enchaînement donc ces techniques de jambes ce qui est intéressant de constater c'est que dans l'enchaînement long elles sont placées à peu près au milieu de l'enchaînement pourquoi ? très probablement parce que ça permet au corps aussi de se chauffer de s'y préparer et la plupart de ces coups de pied sont regroupés dans cette partie centrale de l'enchaînement donc c'est pour ça que je voudrais aussi faire un petit avertissement si on peut dire pour éviter que quelqu'un se blesse durant cette séance il va falloir adapter ce que je vais montrer à vos conditions physiques et ne pas aller au-delà de vos limites et donc on va commencer malgré tout par un petit échauffement mis en route que je tiens d'un spécialiste de préparation physique qui a appris les arts marceaux chinois internes en Chine donc il a aussi ce parcours donc on va voir cette petite séquence qui va nous préparer pour les coups de pied ça commence par des squats les squats c'est un exercice que finalement peu de gens savent exécuter correctement donc je vais le faire c'est de façon dynamique pour faire monter la température du corps je suis déjà en t-shirt ce matin parce que je me suis un peu préparé mais les personnes qui préfèrent sautiller simplement sautiller ou faire des talons fesses peuvent aussi remplacer cet exercice par ça donc d'abord une petite série de squats on va augmenter la vitesse petit à petit 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 Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet exercice, pour le faire correctement. On va maintenant placer un échauffement spécifique des jambes, on va commencer par faire ces exercices genoux pliés, et avec la pointe des orteils qui revient vers le corps, c'est la dorsiflexion, donc regardez, avec le pied qui revient. On les fera tous ces exercices, d'abord jambes pliées, puis jambes tendues. A différents niveaux, c'est à vous de progressivement augmenter la hauteur. Donc essayez de me suivre, c'est pas des exercices trop compliqués à comprendre. C'est bon ? 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 donc ces premières séries ça a été un genou plié de façon à préparer la région de laine maintenant on va travailler l'arrière des cuisses en tendant la jambe toujours en ramenant les orteils vers soi dans toutes les directions que j'ai montré précédemment et les il et ... 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 gauche. Bien sûr, il est essentiel d'expirer au moment de la sortie de force et d'inspirer au moment où on recueille la force dans la position du pas vide. Voilà, c'était le deuxième coup de pied qu'on rencontre dans l'enchaînement. Troisième coup de pied qu'on a préparé finalement dans les petits exercices d'échauffement qu'on a vu au début, c'est le coup de pied cyclone qui va être un coup de pied qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, on verra une notion importante aussi, c'est que ce coup de pied donne beaucoup d'élan. On se retourne du nord vers le sud. Il ne faut pas se laisser bien sûr emporter par cet élan. Il faut pouvoir tout de suite s'asseoir dans les aînes pour trouver une position stable. Donc c'est ça aussi qu'il faudra travailler dans ce coup de pied. Il débute aussi en posture assise, jambes croisées. ceu-là s'asseoir dans cela. Je suisächen trèsarents et je suis Bonjour à Sabrina qui nous a rejoint. Vous avez vu, encore une fois, l'action des bras coordonnée avec celle des jambes. En même temps que le pied fait un mouvement vers l'intérieur, les bras se déploient vers l'extérieur et le pied vient rencontrer la main. On précise d'ailleurs que si votre souplesse n'est pas suffisante pour atteindre avec votre pied, évidemment vous allez réduire l'amplitude de cette technique puisqu'il est essentiel de d'abord maintenir la structure, la verticalité notamment. Et donc à la place vous taperez sur votre cuisse tout simplement, c'est pas gênant. On va voir maintenant la version où cette fois le coup de pied voyage de l'intérieur vers l'extérieur. c'est un coup de pied qui s'appelle balayer le lotus et là encore on verra l'importance de ne pas se laisser entraîner par ce coup de pied ouvrant et pour le faire, on devra ré-armer la jambe après le coup de pied pour préparer ensuite une action qui peut être très diverse. Dans l'enchaînement on posera le pied vers l'arrière mais voilà c'est essentiel de maintenir cet équilibre. Donc c'est de balayer le lotus deux fois. Normalement on doit taper deux fois sur la main gauche et sur la main droite d'où ce nom. c'est de balayer le lotus deux fois sur le dos. Ça fait des d'air. C'est de balayer le lotus. C'est de balayer le lotus. Donc quand on entend un clac clac, le pied venant heurter successivement une main plus l'autre. D'enchaînement, ce coup de pièce ne se réalise qu'avec la jambe droite, mais bien sûr il est essentiel de travailler ces techniques des deux côtés. Et je vais en profiter pour dire que si ces coups de pièce travaillent en amplitude, ce qui permet de forger le corps, les applications en fait seront très différentes. Celui-là par exemple, va correspondre à une technique qu'on avait vu lors de la séance sur les déplacements, un grand fauchage et non pas un coup de pied dans le dos ou à la tête par exemple. Je remonte la technique qu'on avait vu précédemment et vous verrez que le coup de pied dans la forme va être très différent de l'application mortiale. kind pour moi. voilà vous avez vu que pourquoi s'entraîner de cette façon là de la même façon pourquoi s'entraîner bas alors que on évitera cette situation face à un partenaire pour forger le corps encore une fois dans l'esprit qui peut le plus peut le moins donc voilà ça sert à développer le corps ses capacités et il ne faut pas perdre de vue que les applications en revanche ne devront pas être fantaisistes comme on le voit parfois trop souvent et en essayant de mimer à l'identique la technique de l'enchaînement en Tachishwan en tout cas dans notre école on considère que lever la jambe au delà de la taille c'est prendre un risque c'est s'exposer à un risque même s'il y a des gens qui savent très bien le faire donc voilà ces techniques seront plus souvent des techniques de fauchage le coup de pied suivant la fille de Jade lance la navette c'est un coup de pied de face cette fois encore une fois avec la plante du pied voire avec le talon et encore une fois en coordonnant cette technique avec le mouvement des bras qui vont simultanément frapper avec la paume vers l'avant et frapper avec le coude vers l'arrière regardez bien voilà C'est parti. Ah, Valéry connaît celui-ci. En fait, celui-ci est immédiatement suivi d'un saut d'une enjambée dans la technique Unichwanzwo. La fille de Jale lance la navette. Et encore une fois, vous avez vu qu'il est essentiel de bien se regrouper, emmagasiner l'énergie pour pouvoir la faire sortir, la faire jaillir. Un mouvement ensuite, une technique ensuite, plus délicate, qui je pense a été supprimée dans les styles qui ont suivi le steel chen. Mais on la retrouve peut-être dans des formes de compétition. C'est le double coup de pied sauté. T-Alpha. Qui demande aussi une certaine coordination des bras et des jambes. Et ensuite, bien sûr, un saut, suivi d'un coup de pied dans le vide, en l'air. Donc je vous montre cette technique, pas forcément facile à réaliser, mais pour être exhaustif. Il faut faire un peu de pied dans le vide. Alors, vous avez vu aussi, qu'au delà de la technique en elle-même, il est essentiel de bien se réceptionner, de ne pas perdre sa stabilité, bien sûr. Et de la même façon, vous avez vu que les bras devaient être maintenus à l'horizontale, aussi bien le bras avant que le bras arrière. Voilà, on peut en fait voir deux frappes dans cette technique. Donc, la première jambe qui monte va frapper et la deuxième jambe qui s'étend va frapper aussi. D'où le nom double coup de pied sauté. Je crois qu'on a vu à peu près l'ensemble des coups de pieds du premier enchaînement, Lao-Jia-Yi-Lu. Il y a une deuxième technique que je voulais vous montrer. Combien d'années d'entraînement avant d'y arriver ? Demande Valérie. Comme je l'ai dit, cette enchaînement, ces techniques en fait font partie du premier enchaînement. Alors, si vous êtes vraiment investi dans la pratique, vous pouvez espérer finir cet enchaînement en trois ans, peut-être moins. Ça dépend du degré d'investissement, voilà, il y a des techniques qu'on peut simplifier. Justement, celle que je vais vous proposer maintenant, c'est un double balayage au sol, tiré du second enchaînement, cette fois, puisque dans Steelchain, il y a un deuxième enchaînement qui s'appelle les points de canon, plus explosifs. Celui-là peut être réalisé totalement différemment, mais là, je vais vous montrer la version vers laquelle il faudrait tendre. Vous allez voir, ça suit un coup de poing, ensuite un premier balayage au sol, suivi d'un deuxième balayage au sol, ensuite il faut se relever, car il ne suffit pas de ce savoir descendre, il faut pouvoir se relever, et enchaîner un deuxième coup de poing. ... ... ... ... ... ... C'est parti. Voilà, vous avez vu ce deuxième coup de pied, il existe une version simplifiée, sans descendre au sol, pour les, pas forcément les débutants, mais tout simplement des personnes, pour une raison ou pour une autre, qui ne pourraient plus réaliser cette technique. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des techniques de jambes. Encore une fois, il en existe une multitude qui sont plus cachées. Mon manifeste, des crochetages, chaque fois qu'on lève le genou, potentiellement, il peut y avoir une technique de jambes. Je vais vous montrer un petit exemple pour illustrer ça. Tout début de l'enchaînement, dans le mouvement Le Gardien Céleste Pile Le Mortier, je vais vous montrer de quelle façon on le réalise, et ensuite ce qui peut se cacher derrière ce mouvement, en termes de technique de jambes. de manière dont je suis désolé. Surtout, j'en ai, j'ai un petit peu de levain pour le rire. J'ai déjà fait le tentacle de jambes. J'ai toujours été chargé par le nom de de jambes. ça c'est le début de ce mouvement maintenant regardez ce qu'on peut y voir dans une application voyez ce coup de pied qui jaillit n'est pas présent explicitement dans la forme mais quand on connaît les applications on sait que potentiellement il est là c'est aussi pour ça que les bras tirent d'un côté pendant que la jambe sort on revient à la notion de toi et là on avait vu la fois précédente tirer dans des directions opposées donc les bras amènent vers soi l'adversaire pendant que le pied lui va jaillir par exemple attaquer la jambe le genou de l'adversaire donc voilà tout ça pour dire que vous avez vu que parfois dans la forme il y a des mouvements qui sont presque invisibles mais qui dans les applications vont être très explosifs et à l'inverse parfois dans la forme il y a des techniques très amples comme les coups de pieds balayer le lotus mais dans les applications vont être beaucoup plus compactes beaucoup plus discrètes discrètes au sens plus minimaliste mais très efficace c'est intéressant donc de voir ça c'est ce jeu entre forme et application plutôt que de chercher à reproduire à l'identique ces coups de pieds là ces techniques là voilà je crois qu'on a fait cette fois à peu près le tour n'hésitez pas encore une fois à me laisser des commentaires des questions sur ces techniques de jambes on a vu que j'ai un peu évoqué le fait que beaucoup ont été simplifiés par la suite pour les personnes intéressées sans faire trop d'autopromos mais Ouidia Combreland et moi avons publié un livre en 2019 qui retrace un peu c'est cette évolution en tout cas c'est une partie du livre qui en parle voilà c'est sûrement d'autres sources aussi bien sûr où regarder tout ça pour la suite j'ai décidé d'opter pour un rythme un peu différent plutôt que deux séances par semaine une seule mais plus longue quelqu'un me dit j'ai raté le cours mais pas de souci il sera en accès encore en permanent par la suite je vous donnerai la différence du livre dans les commentaires et je vous montrerai la semaine prochaine oui donc prochaine séance il n'y aura qu'une par semaine plus longue et encore une fois elles aborderont des thématiques différentes puisque le Tai Chi Chuan est un art très riche très vaste et j'ai l'intention de parler d'une autre facette du Tai Chi Chuan je vous réserve cette petite surprise donc rendez vous lundi matin pour la suite je souhaite de vous porter au mieux d'ici là de pratiquer et je vous dis à très bientôt